bonjour je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur une leçon de langue et grammaire il s'agit de la proposition subordonnée relative partie 2 si vous permettez d'abord on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois oui on a étudié la proposition subordonnée relative partie 1 alors dans cette partie on a dit que la proposition subordonnée relative dans des précisions des renseignements sur le nom noyau du groupe nominal dont il appartient elle est toujours introduite par un pronom relatif et il contient obligatoirement un verbe conjugué et on a vu aussi que la proposition relative peut être supprimée mais il ne peut pas être déplacé on a vu aussi dans des vidéos précédentes les expansions du nom qui servent à enrichir ou compléter le groupe nominal par d'autres mots ou groupe de mots il en existe trois sortes on a déjà étudié deux l'adjectif qualificatif hypothète et le complément de nom et aujourd'hui nous allons reconnaître la proposition subordonnée relative en tant qu'expansion du nom vous êtes prêt on commence allons-y on commence d'abord par les exemples suivants alors maintenant nous allons comparer ces trois phrases au niveau de la structure et au niveau du sens alors qu'est ce que vous voyez très bien oui chaque phrase se compose d'un sujet verbe complément et une expansion de ce complément maintenant on va vérifier la nature de ces expansions alors quelle est la nature de l'expansion dans la première phrase oui bravo c'est un adjectif qualificatif hypothète dans la deuxième phrase oui c'est un groupe prépositionnel complément de nom et dans la dernière phrase oui c'est une proposition subordonnée relative donc on a trois différentes expansions du nom la maison mais est ce que ces trois phrases ont le même sens oui très bien ces trois phrases ont le même sens prenons maintenant les phrases que vous avez sur vos manuels page 117 écoutez bien je vais lire ces phrases les touristes qui visitent notre pays sont apparemment satisfaits deuxième phrase prête moi le livre que tu viens d'acheter troisième phrase nous allons passer les vacances dans la maison où habite notre père la dernière phrase ces maisons dont les toits sont couvertes de tuiles rouges appartiennent aux ingénieurs des mines vous avez peut-être remarqué que ces phrases contiennent des propositions subordonnées relatives alors la première des choses que nous allons faire c'est de souligner ces propositions subordonnées relatives alors dans la première phrase la proposition subordonnée relative est qui visite notre pays dans la deuxième phrase que tu viens d'acheter dans la troisième phrase la proposition subordonnée relative est où habite notre père et dans la dernière phrase dont les toits sont couvertes de tuiles rouges maintenant nous allons entourer les pronoms relatifs et encadrer leurs antissidents alors les pronoms relatifs sont qui, que, où et dont et leurs antissidents sont les touristes, le livre, la maison et enfin ses misons alors après avoir souligné les relatifs entourer les pronoms relatifs et encadrer leurs antissidents maintenant on va préciser si ces relatifs constituent une expansion d'un groupe nominal sujet d'un groupe nominal complément d'objet d'un groupe nominal complément circonstanciel ou d'un groupe nominal complément de nom oui alors la relative qui visite notre pays constitue une expansion d'un groupe nominal sujet la relative que tu viens d'acheter constitue une expansion d'un groupe nominal complément d'objet la relative de la troisième phrase où habite notre père constitue une expansion d'un groupe nominal complément circonstanciel et la dernière relative dont les toits sont couvertes de tuiles rouges constitue une expansion d'un groupe nominal complément de nom maintenant vous allez remplacer la relative de la troisième phrase par l'adjectif paternel puis par le groupe nominal de notre père alors si on remplace la relative où habite notre père par l'adjectif paternel ça va donner nous allons passer les vacances dans la maison paternelle ici on la remplace par le groupe nominal prépositionnel de notre père ça va donner tout simplement nous allons passer les vacances dans la maison de notre père alors quelles sont les fonctions grammaticales de ces éléments que peut remplacer une relative ? oui les fonctions grammaticales de ces éléments sont hypothètes et le complément de nom retenons alors la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif qui, que, dont, ou fait partie du groupe nominal quelle que soit sa fonction sujet, complément d'objet ou complément circonstanciel comme l'adjectif qualificatif est le complément de nom, il peut être ajouté en nom en tant qu'expansion de ce dernier souvent il a la valeur d'un adjectif qualificatif et occupe alors la fonction d'hypthètes de son antissident l'oiseau qui chante, l'oiseau chanteur vous avez compris la leçon ? alors je serai seulement certain que vous avez compris si vous pouvez répondre correctement aux exercices de la rubrique « je m'entraîne » la première question remplace les énoncés entre parenthèses par les relatifs qui conviennent et la deuxième question complète par des relatifs les énoncés suivants alors vous pouvez mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants pour corriger ça y est vous avez terminé déjà ? on corrige alors la première question remplace les énoncés entre parenthèses par des relatifs qui conviennent c'est un orage passager c'est un orage qui est passager la deuxième phrase voilà une information douteuse voilà une information que nous trouvons douteuse troisième phrase l'élève travailleur est récompensé l'élève qui travaille est récompensé pour tous les étrangers c'est un lieu inquiétant pour tous les étrangers c'est un lieu qu'ils trouvent inquiétant deuxième question complète par des relatifs les énoncés suivants alors pour répondre à cette question plusieurs réponses sont possibles alors voilà quelques exemples j'admire ceux qui consacrent leurs loisirs à s'occuper du plus pauvre quand il fait chaud on cherche des endroits où il y a un peu de fricheur méfie toi bien des gens que tu ne connais pas elle n'aime pas bien les personnes dont tu lui as parlé on désigne par invisible les choses qu'on ne voit pas la guitare est un instrument de musique dont les origines remontent à la plus authentiquité voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo merci de votre attention à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo